Ça fait plus de deux ans qu'on y travaille. Manchester nous a passé le flambeau il y a quelques mois. C'est une manifestation qui se tient tous les deux ans, c'est une reconnaissance, un label. Et donc l'ensemble des acteurs, notamment l'université, les acteurs scientifiques de la place, se mobilisent. Et pour nous c'est une formidable occasion de mettre en avant notre vocation scientifique, qui est ancienne. Toulouse, depuis très longtemps, a fait de la connaissance un angle à la fois de son identité, mais aussi de son développement, un axe de développement. Donc nous nous y préparons très naturellement. Nous sommes totalement dans le sujet. On n'a pas besoin, je dirais, de faire des efforts pour comprendre, pour savoir ce qu'il faut faire. et donc nous sommes impatients maintenant de vivre cet événement. Nous sommes déjà une grande région d'innovation, puisque nous sommes la région qui consacreront le plus de part de son produit intérieur brut à l'innovation, avec 3,7%. C'est au-delà des objectifs européens qui sont fixés à 3%, que beaucoup de régions n'atteignent pas. Et nous croyons que ces lieux, comme les Fab Labs, en ce qu'ils mêlent des cultures scientifiques, des cultures industrielles, des citoyens curieux, qui ont un peu d'audace, sont des lieux d'émergence de l'innovation. Et ce n'est pas parce que nous sommes très bons sur l'innovation que nous devons nous reposer sur nos lauriers, voyez-vous. Et du coup, le Fab Lab Artilect, en cela emblématique, le premier Fab Lab labellisé par le MIT en France, est un lieu qui a permis pour nous de bâtir l'émergence de Fab Lab sur l'ensemble du territoire occétanique. Aujourd'hui, nous avons financé la création ou l'extension de 13 Fab Labs. Dans moins d'un mois, nous en labellisons 6 de plus. Et nous avons eu la chance et l'honneur d'être labellisés première Fab Région au monde à Shenzhen, en Chine, l'année dernière, par la Fab Foundation. Nous sommes extrêmement heureux qu'avec Artilect, qui porte la candidature, nous puissions accueillir le congrès mondial des Fab Labs en 2018 à Toulouse et en région Occitanie. Le Euro Science Open Forum, ce sont les rencontres européennes de la science, qui ont lieu tous les deux ans dans une ville et un pays différents en Europe. Et pour la première fois, du 9 au 14 juillet 2018, ce sera en France et à Toulouse. Cette ESOF, donc, comprend un nombre de programmes autour des sciences, autour du business basé sur les sciences, autour des carrières offertes par les sciences. Un gros volet aussi sur la politique scientifique à l'Europe et à l'international. Il y a 4 à 5 000 personnes qui viennent pour ce forum professionnel, qui bénéficient aussi d'une exposition. Et parallèlement à cet événement, il y a un festival Science dans la ville, qui lui va mobiliser des citoyens, 30 à 40 000 citoyens, sur des aspects variés de la science, puisque ESOF comporte toutes les dimensions scientifiques et pas l'une ou l'autre en priorité. Donc, ce sera un grand événement et je crois une belle réussite qui permettra aussi de mettre en lumière toute la dimension académique, industrielle et de mobilisation citoyenne autour des sciences qui sont la caractéristique de Toulouse et de notre région. Sous-titrage Société Radio-Canada